3e partie de notre dossier spécial vision grand tourisme au 7 yop les pilotes et bienvenue dans le paddock on reprend là où on avait laissé l'épisode précédent je laisse la parole à clé à propos du mode salon écoute moi pour moi il n'y a qu'une chose qui pourrait éventuellement améliorer c'est le nombre de personnes qui pourraient aller dans le dans le lobby ça c'est clair que moi pour moi si tu es mieux actuellement quand c'est 16 dans un lobby tu fais un lobby mais même sur une fia un peu importe tu vas sur un circuit comme le mans ou comme le nurburgrim voilà quoi c'est quand même des circuits qui sont très longs si tu n'as pas un minimum de voitures dessus c'est clair que c'est c'est pas c'est pas top quoi c'est vraiment pas top quoi moi à mon avis c'est il devrait il devrait faire le nécessaire pour augmenter le nombre de de participants on va dire dans ces salons ça c'est le premier point et autre point qu'il y ait aussi on va dire une fonction on va dire un petit peu à part où il pourrait y avoir des des gens qui castent c'est à dire ouais sans prendre un slot tu veux dire exactement exactement c'est à dire qu'on puisse suivre les courses sans avoir à prendre une place dans dans le dans le sur le sur la grille quoi en réalité parce que jusqu'à présent sur gt sport t'es obligé de le faire et je sur d'autres jeux comme forza ce comme comme projet car comme comme assez tôt je ne sais pas si c'est si c'est comme ça ou pas mais je trouve je trouve que ça serait pas mal sur gts une fois encore ça va en fait on parle des améliorations du jeu je pense que ça serait bien qu'on puisse qu'on puisse qu'on puisse comment dirais-je vraiment faire le 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 que les casteurs ceux qui qui bah qui commentent les courses qui les voilà puissent le faire sans avoir à prendre des places sur la sur la grille alors je rebondis du coup je rebondis sur quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure par rapport au mode carrière et à un éventuel b-spec ce serait pourquoi pas alors aussi sympa d'avoir donc des slots pour streamer caster etc le commentary ce serait aussi pas mal pourquoi pas d'avoir des places pour entre guillemets des team manager et que on est des joueurs qui soit en mode b-spec sur des autres joueurs humains qui roulerait et qui écouteraient ou pas les instructions des joueurs team manager ça ça pourrait être alors là par contre si tu as mieux ça va favoriser si tu as mieux les les gens avec des équipes plutôt qu'avec des gens qui bah par exemple qui comme moi bah on fait on n'est pas non enfin oui maintenant c'est juste en salon donc tu peux aussi avoir des salons où tu interdis ça on n'est pas obligé de d'avoir d'office ce système là même si on prend l'exemple de la ligue des gc on est effectivement une équipe plus que très amateur dans notre façon de fonctionner ouais mais ça nous empêche pas quand même de parfois former des un bon dieu regarde sur les fia quand tu regardes les les fia en asie et océanie tu regardes un peu les stratégies que font les autres pilotes c'est que tu m'en fais part ça me permet aussi de gagner des places les tests que je fais dans certaines catégories de voitures aussi parfois tu t'en inspire pour choisir ta voiture donc tu vois même si on n'est pas une une team pro comme certains peuvent l'être ça peut quand même aussi permettre de faire de faire de faire des choses ouais tout à fait mais si on fait ce système comme tu as dit où tu as quelqu'un qui qui donne des et des indications etc c'est-à-dire que là tu as vraiment un directeur de d'équipe on va dire qui 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 pilote sont qui qui pilote un peu les stratégies les puis voir un petit peu comment que ça se passe sur le terrain fait c'est donc là on est vraiment dans dans je suppose que là on serait quand même dans une dans une chose beaucoup plus réelle c'est vrai parce que si tu regardes bien dans les courses tels qu'on les voit il est évident que la stratégie les les comme on appelle ça les les stratégies des des choses comme ceci c'est c'est quand même fait par les équipes et ça peut même intervenir pendant la course quoi donc c'est ça que je veux dire c'est bon après voilà mais alors là je globalise un petit peu avec les salons et avec aussi les les courses les courses et filles et telles qu'elles sont faits actuellement oui il ya le parallèle peut être fait effectivement entre les filles et les salons et on va aussi rebondir sur un élément pôle on a parlé tout à l'heure c'est le carburant initial sur les salons le l'hôte du salon peut décider du carburant initial qu'auront les voitures donc en ligue dgc vous le savez c'est souvent 10 ou 30 litres en ligue dgc selon les catégories certaines courses où il ya au jamais par défaut donc les 100% mais d'ailleurs oui la la faute évidemment ça va de par défaut c'est à dire 100% à 100 litres c'est à dire qu'ils considèrent qu'un réservoir de voitures de course fait 100 litres c'est pour moi c'est déjà il y a une faute c'est du pourcentage puisque ça va de 0 à 100 enfin de 1 à 100 puisque 0 on a tenté sur le sur le goudoud enfin la ligue dgc goudoud on avait tenté le 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 très peu de carburant avec des consommations très élevés on se retrouve en speed limiter avant même le départ mais passons c'était pour la déconnade et pour tester pour tester le fonctionnement mais donc il ya outre le fait qu'ils ont mis litres au lieu de pourcentage dans le salon il n'y a que l'autre qui choisit lors des salons de la quantité de carburant au départ et paul le vous ai remarqué tout à l'heure on est fier ce serait bien que chaque pilote puisse choisir de la quantité de carburant qu'il met au départ de la course est ce qu'il fait le plein est ce qu'il est moins de carburant plutôt que de des limites de forcer les pilotes à devoir cramer de l'essence sur la présentation de grille pour être plus léger pendant la course que ton en a trop ce serait quand même pas mal de de mettre la quantité de carburant que tu veux par exemple je sais pas pour aller plus vite avec des pneus durs alors ça on pourrait reparler aussi des pneus etc mais au lieu de mettre le plein tu fais tu fais un tour avec avec deux ou trois litres dans dans ta voiture pour aller le plus vite possible par exemple pour essayer de perdre le moins de temps possible c'est des histoires de stratégie justement et c'est vrai que c'est des histoires de stratégie mais le leur système actuellement mais bloquent les stratégies dans certains cas et c'est un peu dommage et pour rebondir sur sur utiliser les pneus entre autres les pneus durs ce serait bien bah c'est en fait qu'il ya une échelle de temps perdu par rapport à chaque compound de pneus parce que là effectivement les durs sont complètement à la ramasse les médiums et les tendres se tiennent pas mal et les super tendres quand ils sont disponibles ce qui est assez rare en fia sont de nouveau il ya un gap plus gros entre les tendres et les super tendres mais finalement entre les tendres et les médiums sur des circuits plus longs ça tourne autour de la seconde mais sur certains circuits il ya limite pas de différence à part que les tendres sont bouffées tout de suite tu as parfois une demi seconde de décalage pneus neufs et puis au bout de trois tours que les médiums vont plus vite que les softs il faudrait peut-être rééquilibrer aussi à ce niveau là la balance entre usure et grip sur l'ensemble des pneus tu prends un cas réel par exemple tu prends la formule 1 suivant l'essai des circuits tu n'utilises jamais les mêmes parce que suivant justement le le type d'usure, le grip etc ça serait pas mal de... il faudrait peut-être supprimer effectivement ce système de ratio d'usure et de consommation et de dire bon bah non la voiture elle consomme autant bah c'est autant éventuellement faire comme je le fais en ligue des gc où les ratios ne bougent jamais et où quand je change c'est la quantité d'essence disponible au départ pour forcer les pilotes à faire au moins un ravitaillement et à mettre des stratégies en place parce que si on part avec le plein en conso x1 bah on fait toute la course si ça ne dure qu'une heure on sait qu'il ya des choses au niveau de l'usure et de la conso c'est absurde alors pour les images que je vous illustre actuellement j'ai donc pris la réplique japonaise de mia donc une mazda mx5 130 chevaux moteur d'origine boîte d'origine et j'ai mis les ratios de consommation et d'usure à fond on est en salon donc on est sur du x50 j'ai le plein d'essence nous sommes sur le red bull ring complet et ben on le voit sur la jauge de carburant c'est déjà en train de bien descendre je viens de sortir des stands j'ai déjà perdu 10% de carburant à sortir de la pitlane c'est c'est pas ouf en vrai il faudrait un ratio d'usure et de consommation pour les pneus et l'essence qui soit toujours le même qui soit fixe un grip des pneus qui soit toujours pas identique d'un circuit à l'autre parce qu'on sait que certains strassés sont plus abrasifs que d'autres au niveau de leur bitume mais que il ya une certaine constance quand même et que surtout il ya une certaine logique et quand il ya plus d'essence dans une voiture il ya plus d'essence dans une voiture elle n'est pas limité à 80 elle avance sur son élan si on pense à taper le point mort ou à débrayer mais c'est tout si ça se met à monter ben elle s'arrête Si une panne d'essence était juste limité à 80 km heure personnellement en vrai je fais jamais plein d'essence je reste limité à 80 tout le temps ça me convient très bien sur route toute façon sur national en france il ya pas mal de zones où c'est déjà 80 donc c'est les moyens de rouler sans essence je pense qu'on le ferait tous est ce que tu vois des améliorations qui pourraient être faites alors oui j'en vois effectivement une qui pourrait en refroidir quelques-uns ce serait des dégâts définitifs si tu t'appuies trop sur un concurrent au bout d'un certain temps ta géométrie va bouger et que ça peut entraîner une perte de roue ou des cabrioles pas forcément souhaité où les voitures se passent les unes au dessus des autres mais bon bref mais sinon est ce que tu voyais autre chose qui pouvait être améliorée peut-être sur les quotidiennes et potentiellement les fias bah moi écoute les sur les enfin comme il ya temps il ya trois types de quotidiennes moi je reproche toujours un petit peu c'est que les quotidiennes a se font avec des véhicules qui sont un petit peu parfois bah bon c'est pas mon kiff quoi voilà c'est très répétitif au moment où on enregistre effectivement on est sur wheelo en m200 et on a le choix entre la 86 et la brz d'un combo qu'on retrouve plus ou moins une fois par mois sur un circuit différent qui sont qui sont pas très le pas souvent ce sont de petits circuits d'ailleurs c'est souvent des petits circuits maintenant la quotidienne a comme tu dis bon c'est la course basique c'est quand tu as peu de temps et tu as envie de faire une petite course mais c'est vrai que les combos sont toujours les mêmes il ya il ya l'air de rien entre 300 et 400 voitures différentes dans gt sport et c'est vrai qu'on tourne toujours sur la quotidienne a avec les cinq six mêmes voitures c'est un peu triste moi je mettrais ces courses un petit peu plus long parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu de temps en temps au format du la ouais il ya toujours pas de voilà c'est un petit peu le problème c'est un tout petit peu plus long mais il n'y a pas un écart extraordinaire c'est-à-dire que ce sont avec des voitures un petit peu plus puissante bon c'est déjà une chose avec des groupes 4 et des groupes 3 mais c'est vrai que ça manque que je trouve un petit peu de distance c'est-à-dire que là actuellement au moment d'enregistrer la vidéo la quotidienne a fait plus de kilomètres que la b donc c'est vraiment deux courses qui se tiennent vraiment la seule différence la seule différence c'est qu'il y a quatre voitures de plus sur la grille de départ de la quotidienne b par rapport à la a d'ailleurs course quotidienne à faudrait les appeler hebdomadaires puisque techniquement bah c'est plus des quotidiennes à la sortie du jeu mais c'est plus le cas maintenant je dirais que c'est les quotidiennes hebdomadaires des quotidiennes hebdomadaires on va dire ça comme ça c'est ça c'est les courses hebdomadaires véritablement et donc là je raconte un jour agrandirait donc un petit peu le format et puis là c'est qui est moi mon avis un bon bon compromis parce que ça te ça te permet de voir un petit peu comment se passe une FIA quoi on va dire c'est un petit peu les prémices de la FIA c'est oui c'est une FIA en réduction par contre du coup ce que je trouve un petit peu un petit peu con entre guillemets c'est que comme les courses restent un peu plus courtes que des FIA il y a neuf tours sur Francorchamps cette semaine on a des usures et des consommations de carburant de ouf ici la console est sur x2 sur Francorchamps ça passe encore mais consommation de pneus x8 juste pour te forcer à faire un ravitaillement alors que en fait je pense il faudrait vraiment je l'ai déjà dit pour les salons mais c'est toujours bon ici aussi pour les FIA et pour le jeu en général faudrait vraiment que les pneus durs et une bonne durabilité que les super tendres s'écroulent très vite après avoir fait un tour ou deux rapides sur des circuits de taille normale donc en gros que les super tendres sur la North Life soit inutile parce que mort avant la fin du premier tour et que les tendres et les médiums ça soit les justes lieux les justes tiers entre les deux autres entre les deux autres catégories les gaps sont pas réguliers et et puis mettre des usures avec des coefficients pas ça je trouve pas ça très réaliste et pour moi il faudrait qu'il y ait une certaine cohérence dans l'usure des pneus Trouver en fait un peu le juste milieu comme comme les pneumatiques en formule 1 où on demande aux manufacturiers de faire des pneus suffisamment différenciés en termes de performance et qui ont aussi une durée de vie bien différenciée pour que les stratégies des pilotes apportent des batailles intéressantes à la fin finalement et alors la dernière chose par rapport au mode sport puisque c'est globalement là qu'on a le problème sachant qu'en salon on peut l'avoir mais on peut le désactiver les pénalités comment dire nous avons dans certaines courses fia et en quotidienne l'impression d'être dans la séance de tir au but d'une finale de coupe du monde tellement il y a des pénalités et c'est pas génial certaines pénalités sont vraiment très mal gérées à quoi sert donc la transparence dans un grand tourisme sport si on ne s'en sert pas dans ce genre de cas et je prends trois secondes de pénalités alors que d'une part c'est lui qui revient sur moi c'est lui qui s'est sorti tout seul avant qui s'est fait sortir mais enfin peu importe c'est pas mon problème et que on se touche d'accord mais je ne le fous pas dehors et ne me fous pas dehors on est tous les deux sur la piste pourquoi trois secondes de pénalités dans dite en plein de circonstances on se ramasse des pénalités on ne comprend pas d'où elles viennent et cette pénalité qui me fait perdre du rp à la fin puisque sans ça je termine littéralement dans le pare-choc de la subaru devant moi sans ces trois secondes de pénalités j'étais littéralement trois secondes devant la subaru et ça vraiment il faut vraiment changer système de pénalités soit il faut qu'il y ait j'ai réfléchi un petit peu à des solutions pour polyphony je suis gentil je vous donne des schémas à développer derrière chez podi pour moi une des solutions ce serait qu'à la fin de la course les 20 pilotes au départ pour peu qu'il n'y ait pas eu de rage kit analyse les différents faits de course où il y a eu des contacts et que ce soit les pilotes qui jugent les différentes actions éventuellement que on voit sous forme de silhouettes les voitures qu'on ne voit pas vraiment l'action comme en mode spectateur on voit vraiment les bagnoles leur livret etc qu'on voit juste les silhouettes des voitures sans nom juste les deux virages avant généralement c'est suffisant pour juger la plupart des actions et comment ça se passe après l'action comment chaque voiture repart pour vraiment pouvoir analyser et que ce soit les joueurs entre eux qui jugent les actions et que les pénalités soient quand même jugées par des humains et pas par des robots qui n'ont aucune gestion du système au finalement surtout quand on voit comment l'IA conduit les voitures de gt sport pour un jeu qui prône l'i et qui prône le fair play on revient souvent sur ce jeu là mais Toka sur la première playstation quand était en vrac au milieu de la piste l'IA était capable de freiner, de s'écarter quitte à se foutre dans l'herbe pour ne pas rentrer dedans avant de revenir sur la piste et de reprendre leur course normalement ils étaient capables de freiner Toka est sorti en 97 je pense, le premier sur PS1 et le 2 en 98, toujours sur PS1 et sur PC bon on sait que dans Codemasters il y a les maîtres du codage et que dans Polyphonie Digital il y a juste le doigt qui fait de la musique bon mais quand même au niveau des pénalités il y a des choses qui fonctionnent très très bien franchement vraiment très très bien moi je regarde sur Projet Car2 par exemple où les pénalités sont très très bien faites tu coupes, on te demande de ralentir etc surtout quand tu coupes, on te demande de laisser la position par exemple je trouve ça très très bien fait quand tu ne ralentis pas, tu prends automatiquement une pénalité qui te coûte beaucoup plus que ce que tu as gagné ça c'est le deuxième point moi je verrais aussi, tu regardes dans le forceur 7 les pénalités de contact, on regarde s'il y en a un qui a gagné des positions enfin voilà c'est vraiment très bien fait il y a un respect entre pilotes qui est obligé d'être plus respectueux que ce que tu connais sur GTS est-ce que dans le codage il n'y a pas la position de l'accélérateur ou du pied sur le frein ou un truc comme ça qui vient ça pourrait arriver mais dans ce cas-là si Gran Turismo prend en charge le capteur de position des pédales ou des gâchettes pour ceux qui jouent à la manette lorsque le gars qui est devant toi freine en pleine ligne droite alors qu'il n'y a clairement aucune raison de freiner et que toi tu as juste le temps de lever le pied des gaz et que tu le tamponnes quand même c'est l'autre qui freine et qui est en tort puisqu'il n'y a pas de raison de freiner en pleine ligne droite c'est pas comme s'il y avait du gibier qui traversait devant lui on n'est pas sur une route ouverte en plus dans un jeu vidéo où il n'y a pas de gibier qui traverse donc pourquoi se prendre des pénalités et pourquoi c'est celui de derrière qui prend une pénalité alors que c'est celui de vent qui fait un acte non fair play et qui fait chier tout le monde autre élément s'il y a une question de position de pédale ou une question du... je le laisse repasser parce que je l'ai envoyé dehors ça m'est encore arrivé sur Fuji je pense sur la course avec les E-Tron Quattro à un moment donné je loupe mon freinage je ne sais plus sur quel pilote je l'envoie un petit peu large je ne réaccélère pas je suis le pied sur le frein je suis sur un filet pour le laisser repartir et me remettre derrière lui et je me prends une seconde de pénalité pour l'avoir mis dehors alors que je l'attendais à ce moment là forcément moi à partir du moment où je prends la seconde de pénalité j'en mets plein gaz mais je me dis putain j'aurais su que j'allais prendre quand même la seconde de pénalité j'aurais pas attendu le pilote puisqu'il va quand même me rattraper quand je vais purger ma pénalité au tour suivant et après les développeurs et les joueurs surtout s'étonnent que ouais c'est dirty bah oui c'est dirty mais bon le jeu fait rien pour que ça le soit pas non plus je pense qu'il y a un ensemble de choses de toute manière sur GT Sport moi je pense que le fairplay comme là il y a des cours de fairplay excuse moi le terme cours de fairplay sur GT Sport moi je pense qu'en réalité plutôt que de faire des cours de fairplay il faudra plutôt donner une sorte de licence c'est à dire que tu peux aller dans des courses FIA ou des courses même dans les délits quand t'as atteint un niveau un certain niveau de fairplay qui pourrait être alors évidemment pas avec le niveau des IA qui sont faits sur GT Sport bah voilà le problème il y a un petit peu là mais il devrait y avoir une sorte de permis de fairplay un petit peu tiens une fois encore comme avec la Formule 1 bah t'as quand t'es en Formule 2 bah t'as un permis pour aller en Formule 1 si t'as fait plus temps de tour etc si t'as fait épreuve il y a également un système similaire pour pouvoir entrer dans les matchs compétitifs de Rocket League le niveau 10 étant requis ce serait effectivement une solution possible bien le temps passe déjà plus de 20 minutes de vidéo on va donc se laisser là pour ce troisième épisode si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche à laisser un pouce bleu pour soutenir le paddock si vous souhaitez participer à un prochain tournage laissez vos suggestions en commentaire merci d'avoir regardé la vidéo et d'ici la prochaine portez-vous bien ciao et d'ici la prochaine